Merci d'être là. Nous sommes curieux de savoir comment avez-vous découvert Zach Mouikessa ? Par quels moyens ? Quelqu'un vous l'aurait suggéré ? Et quelle est la vidéo qui vous a le plus parlé ? Nous sommes très intéressés à le savoir. Je vous prie de bien vous l'écrire sur les commentaires ou dans les commentaires. Comment avez-vous découvert Zach Mouikessa ? Et quelle est votre vidéo de cœur ? Jusque là, s'il vous plaît. Merci à tout le monde, merci aux anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous êtes très appréciés. Merci au nouveau, merci à ceux qui sont là pour la première fois. Enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Cette vidéo sera une continuité de la vidéo 351. Une vidéo très intéressante où on a parlé sur les amitiés, leur identité, les types d'amis. Les amis ne sont pas tous les mêmes. Les gens qui viennent dans notre vie ne sont pas tous là pour les mêmes raisons. Donc chaque humain, joyeux ou pas, souriant ou pas, est là pour des raisons bien précises. Alors il faut savoir identifier chacun, le classifier conformément à leurs valeurs. Cette vidéo sera une continuité de la vidéo 351. Si vous ne l'avez pas encore visionné, je vous encourage de jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, on parlera d'un sujet très intéressant. Contrairement aux amis, on parlera des ennemis. Vous savez, on vit dans un monde bizarre. Et on ne peut pas faire semblant de ne pas avoir d'ennemis. Je comprends tout à fait. On veut être des gens bien, des gens merveilleux, plein d'empathie. C'est bien, c'est génial. Mais malheureusement, les gens qui nous vous entourent ne sont pas nécessairement bien. Ils n'ont pas nécessairement d'empathie ou de gentillesse, de sympathie ou de bien et arce. Alors je pense qu'il est essentiel de comprendre qui vit autour de nous, qui sont censés être nos antagonistes. Les ennemis aussi ne sont pas pareils. Ils sont très différents. On ne les traite pas tous de la même manière. Il y a des ennemis inutiles qu'on peut facilement écarter et des ennemis essentiels. Des gens dont on peut se servir pour aboutir à quelque chose dans la vie. Autant il faut savoir gérer ses ennemis, autant il faut savoir gérer ses ennemis. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, chacun en tira quelque chose de positif. On y va. Mon frère, je comprends que vous soyez quelqu'un de bien et que vous ne voulez pas d'ennemis. Mais malheureusement, laissez-moi vous dire. Autant vous ne voulez pas d'ennemis, autant les ennemis s'imposent. Ce n'est pas... Vous n'avez pas de choix. Désolé. Je ne sais pas. Même si vous êtes pasteur ou prêtre ou peu importe. Même Dieu aujourd'hui, le créateur de toutes choses, a des opposants, des athées qui marchent très souvent pour déclarer son inexistence. Il faut se préparer. Au lieu de faire la politique de l'autruche, il serait préférable d'être prêt. Vous savez, dans la vie, les ennemis, on ne se les fait pas toujours automatiquement. Vous comprendrez que dans la vie, les gens passent à travers des difficultés. Les difficultés de la vie, la pauvreté, la misère, la peine, la perte, la mort quelquefois peuvent causer de traumatismes, peuvent changer l'humain. Une personne qui autrefois était bien, sympathique, empathique, peut devenir quelqu'un de très méchant, de radical, d'insupportable. Moi, je connais, comme je vous l'ai dit dans le passé, une personne que je connaissais il y a très longtemps dans un pays étranger qui, après avoir traversé des difficultés dans sa vie, ayant eu un emploi stable, il travaillait dans une entreprise où on avait besoin de 30 personnes, 30 personnes pour travailler. Il connaissait beaucoup de personnes qui n'avaient pas d'emploi, mais ne voulaient pas leur faire la connexion du boulot. Parce que d'après lui, il avait souffert pour obtenir ce boulot. Donc, tout celui qui désirait un boulot devrait payer quelque chose auprès de lui pour avoir un boulot. Pourtant, le boulot était gratuit. Et il était super méchant. Tu fais un petit truc, il te fait le virer. Donc, les difficultés de la vie peuvent transformer une personne en un monstre. C'est possible. Autant certaines personnes qui passent à travers des difficultés de la vie deviennent empathiques parce qu'ils comprennent. Il y a ces gens qui ont passé des nuits blanches dans les rues qui comprennent la douleur des sans-abri et deviennent plus empathiques. Mais il y a malheureusement le contraire qui arrive aussi. Et on ne peut malheureusement rien contre ça, à part se prémunir et s'avertir. D'abord, il faut comprendre une chose. Tous les ennemis ne sont pas pareils. Il y a des ennemis faibles et des ennemis forts. On ne les gère pas de la même façon. Il y a des ennemis ouverts et des ennemis secrets. On ne les gère pas de la même façon. Alors, l'ennemi faible, c'est qui ? L'ennemi faible, c'est souvent ces personnes qui parlent de vous sans raison. Ces personnes qui vous critiquent sans objectif. Qui trouvent toujours du mal dans ce que vous faites. Ils veulent toujours corriger vos actions. En réalité, qu'est-ce qui se passe chez l'ennemi faible ? L'ennemi faible n'a jamais accompli ce que vous avez accompli dans la vie. Son souhait, en effet, c'est d'être vous. C'est de parcourir votre parcours. C'est de toucher ce que vous avez touché. C'est de faire le voyage que vous avez effectué. C'est d'aboutir à votre niveau. Ils sont en effet jaloux de vous parce qu'ils pensent pouvoir mériter ce que vous avez dans la vie. Mais très souvent, on n'osera jamais le dire ouvertement. Ça, c'est l'ennemi faible. On vous est, mais on vous le montre de manière très subtile. Sans déclarer une guerre ouverte. Comment réagit-on devant une telle personne ? On ne déclare pas la guerre à un ennemi faible. Pourquoi on ne déclare pas la guerre à un ennemi faible ? Parce que, un, si vous ne l'écrasez pas, vous lui accordez le pouvoir qu'il n'avait pas dans le passé. Il se dira, il ou elle, du haut de sa grandeur, a essayé de me confronter, mais n'a rien pu faire. Je suis fort, donc je suis résistant. Je suis quelqu'un. Il n'est pas mieux que moi. Vous lui faites en effet une injection d'orgueil et des prétentions en stéroïdes. Voilà pourquoi vous remarquerez certaines personnes qui avant avaient tendance à chuchoter, mais depuis un temps ne chuchotent plus. Il crie du haut de l'Himalaya. Il a réagi, donc il a été touché. Il m'a insulté, donc il est aussi dans l'insécurité. Il n'est pas spécial. Ne vous faites pas ce défaveur. L'ennemi faible pourrait être n'importe qui. Ça peut être un étranger, une personne que vous n'avez jamais rencontré, une personne qui vous observe à distance, une personne sur Internet. Ça pourrait être aussi un ami ou, entre parenthèses, un figurant ou un camarade, une personne avec qui vous avez fréquenté, je ne sais pas, les cours, les études, le quartier, mais qui a développé de l'antipathie envers vous. Mais c'est un ennemi faible en des mesures de pouvoir vous affronter directement. Quand un ennemi est faible, vous souriez, vous souriez. Quand il vous salue, vous saluez. Ne le boudez pas. Si vous le boudez, vous l'accordez, la gloire, la force, la prétention en stéroïde dont il a besoin. Chez les Rwandais et les Burundais, on dit, si quelqu'un te cache qu'il te hait, cache-lui que tu le sais. Si quelqu'un te cache qu'il te hait, cache-lui que tu le sais. On ne gagne pas tous les combats dans la brutalité. Oh, moi, je ne cache pas. Moi, je ne suis pas hypocrite. Non, tu es faible. La grandeur, c'est savoir maîtriser ses émotions. Tu connais que c'est un ennemi, mais c'est un ennemi faible qui n'en vaut pas la peine. Un ennemi peut arrêter d'être ennemi seulement en observant votre réaction. Il vous attaque subtilement, vous ne réagissez pas. Directement, il s'est dit, je pense que je suis une hyène. Et lui, un lion. Non, je ne veux pas perdre mon temps. Je m'en vais ailleurs. Ensuite, il y a l'ennemi de taille. Une personne peut-être capable de vous résister. Ou une personne qui se pense capable de vous résister. Pour une raison ou une autre. D'abord, vous allez m'excuser. Je ne suis pas pasteur. Nous ne sommes pas à l'église. Je sais que beaucoup m'aiment ici. Je vous aime aussi. Mais comprenez que sur le plan moral, on peut être au même endroit. Mais votre spiritualité n'est pas nécessairement ce que je dois dire ici. Dans un monde parfait, il faut pardonner tous ses ennemis. Il faut donner la joue à gauche et à droite. Mais dans le monde capitaliste dans lequel on vit, quelquefois, il faut arrêter, empêcher qu'une personne touche à votre fille ou votre maman. Brutalement, autant il est venu brutalement. Pas prier pour lui, disant, ok, tu peux taper ma mère. Quand moi je prie, tape ma mère. Dieu va te pardonner. Non, moi je ne suis pas ce genre de personne. Quelquefois, il faut... C'est la vie. Quand vous rencontrez un ennemi de taille, prêt à vous anéantir, en moment de faiblesse, il faut l'écraser. Totalement. Il faut l'écraser. Parce que s'il se reveille, c'est lui qui va vous écraser. Ce n'est pas moi qui l'invente. David a écrasé déjà. Salomon a écrasé. Samson a écrasé. Il faut l'écraser en business. C'est une opposition qui veut votre clientèle. Il faut l'écraser en business selon votre moralité. Votre service, votre travail, votre dévouement, votre présentation. Écrasé totalement. Pour que le genre, la clientèle, sache que c'est vous, pas lui. Il n'y a pas de compétition. C'est comme ça qu'on garde la hauteur. Qu'on préserve sa position de force. Autant il faut être bien avec les gens. Autant il faut accorder à l'ennemi ce qu'il est venu chercher. Je ne vous dis pas d'aller tuer des gens. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis, vous êtes un homme. Il y a un autre homme qui veut la fille que vous voulez. Ça, c'est la fille de vos rêves. Il faut l'écraser. Il faut l'écraser en accoutrement. Il faut l'écraser en expression. Il faut l'écraser en présentation. Il faut l'écraser en... Il faut l'écraser. Pour pas qu'il revienne se mettre en compétition avec vous. Autant pour les femmes. Cette leçon est très profonde. Et elle n'est pas pour tout le monde. Il faut beaucoup de maturité pour cerner le noyau, la profondeur. Je sais qu'il y a diverses personnes ici. Il y a des élèves qui me suivent, des étudiants. Il y a des militaires, des chefs d'entreprise, des politiciens, des avocats, des docteurs. Que chacun applique selon sa moralité et selon son travail. Un ennemi de taille, on l'écrase. Surtout quand il se pose des questions pour s'évaluer vis-à-vis. On l'écrase totalement. Parce que si vous ne l'écrasez pas totalement, après avoir repris ses forces, c'est vous qui l'écrasera. Le monde n'est pas beau, mes amis. Je suis désolé. Mais il faudrait que quelqu'un le dise. Ceux-ci sont des réalités que nous vivons chacun, chaque jour. Quelque part. Au boulot, à la maison, à l'église, au travail. Chaque jour, on vit une compétition injuste ou juste. Des loyales ou loyales. Il faut être outillé. Il faut avoir les éléments qu'il faut. Il ne faut pas faire l'hypocrite. Il ne faut pas être émotif. Voilà pourquoi l'Afrique souffre. Parce que nous sommes trop émotifs. C'est la vie. Comme je le disais précédemment, on ne fait pas la guerre à tous les ennemis. Il y a des ennemis à qui on ne fait pas la guerre. Il y a des ennemis qu'on écarte. Il y a des ennemis à qui on ne parle pas. Je sais que c'est ça que vous maîtrisez le plus. En tout cas, la plupart, bloquer les gens, n'est plus parler, n'est plus liker. Ça, ce sont des... Il y a des ennemis à qui on ne fait pas la guerre. C'est un ennemi. Vous le savez. Mais on ne fait pas la guerre. Je vous donne un exemple. Vous êtes au bureau et votre chef direct ne vous aime pas. Et vous le sentez, vous le voyez. Ça devient de plus en plus évident. Mais il a aussi son chef. A qui vous n'avez pas nécessairement de collaboration ou d'alliance ou de... Comment réagissez-vous ? Il y a deux façons de réagir. Votre chef direct, soit vous vous humiliez, vous vous pliez face à lui. Il vous écrase totalement. Mais cela ne vous épargnera pas de sa décision finale. Il vous écrasera, mais pourrait décider de vous faire chasser du boulot. La deuxième façon, c'est d'être intelligent. Être rusé. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on parle des stratégies, mes amis. Il faut comprendre la vie. Imaginez-vous, vous êtes dans la forêt où il y a le lion, le renard et le loup. Le lion est recherché par l'humain. L'humain a placé des pièges pour attraper le lion et l'emmener au cirque. Le renard est là. Mais le renard a peur du loup. Parce que le loup tue le renard. Le loup a peur du lion parce que le lion n'aime pas le loup. Le lion tuera le loup. Mais le renard est bon en quelque chose. Comment il fait pour se sauver du danger ? Comment fait-il pour ne pas être tué par le loup ? Le renard devrait apporter quelque chose au lion de bénéfique, de profitable. Dans ce cas, ce sera quoi ? Le renard est très bon à détecter les pièges. Excellent, très intelligent, très malin, très rusé. Si le renard offre son service à détecter les pièges pour le lion, l'empêchant ainsi d'être capturé par l'humain, le lion le protégera du loup. C'est exactement ce que vous faites dans ces cas. La personne qui s'oppose à celui qui s'oppose à vous, étant plus fort que vous, vous lui accordez la sympathie, la présence, la gentillesse, la disponibilité. Cette personne intelligemment combattra votre combat à votre place. Il est peut-être un ennemi. Le lion et les renards ne sont pas coupants. Mais quelquefois, il faut faire des alliances avec des ennemis plus forts pour résister à un ennemi plus fort. On ne résiste pas à tout le monde de la même façon, disant au revoir, je ne veux pas de toi, je veux prier pour que Dieu me protège. C'est bien de prier pour la protection. Mais il faut être intelligent, malin, s'associer à une personne plus forte pour combattre quelqu'un de plus fort. Vous pensez que la Turquie ou l'Allemagne aiment nécessairement les États-Unis ? Non. Mais ils font partie de l'OTAN pour se protéger contre l'URSS à l'époque. Il faut être malin dans la vie. Il ne faut pas être émotif. Il y a des gens qui veulent vous écraser. Ça fait partie de la vie. Ce n'est pas moi qui ai commencé. Même dans des églises, il y a des pasteurs qui veulent écraser d'autres pasteurs. Vous le savez, quand le pasteur la prêche, vraiment, aujourd'hui, c'était boring. Ce n'était pas intéressant. C'est la nature de l'être humain. Business dans votre correspondance, dans votre partenariat. Ça sera à vous d'évaluer. Une personne peut venir vers vous avec toute la gentillesse possible, avec toute la loyauté possible, et échanger radicalement après avoir subi quelque chose de votre part. Faites très attention. Peut-être que cette amie vous a réellement pardonné. C'est possible. Et peut-être qu'elle est restée là pour des raisons bien précises. En attente d'une situation bien précise. En attente d'un moment bien précis. Pour finir, je ne sais pas si c'est 5 ou c'est 4. Je pense que c'est 5. Je voulais parler à mes amis chefs, chefs d'entreprise, directeurs, inspecteurs, enfin bref, tous ceux qui assument des responsabilités. On ne pourra malheureusement pas tout condenser dans une seule vidéo. Si ça vous intéresse, vous me ferez savoir. Si vous allez quelque part dans un bureau, on vous engage, vous assumez certaines responsabilités. N'échangez pas les gens trop rapidement ou trop brusquement. C'est très dangereux. N'échangez pas leur façon d'être, leur façon de percevoir, leur façon de travailler radicalement en très peu de temps. Ça ne sera plus une question de boulot ou d'efficience. Ça sera vous qui deviendrez l'ennemi. Quand vous allez dans un endroit et tout le monde danse à gauche, ne dansez pas immédiatement à droite. Faites très attention. Dansez un peu à gauche et commencez à solliciter. Je pense que les amis, il faut rentrer un peu comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Essayez un peu ça pendant une semaine pour voir. Votre approche doit être doux et lente. Prétendons vouloir leur bien en faisant des choses différemment. Si vous changez les choses radicalement pour les gens, ils ne retrouvent plus leur part. Vous vous rétablissez. Vous lui apportez un cadeau, vous savez, pour couronner l'histoire, des fleurs ou peu importe ce que c'est. La personne vous pardonne et tout baigne. Tout rentre à la normale et voilà, tout se passe normalement. Ne pensez pas qu'elle a oublié totalement. Ou que tout s'est évaporé. Ne faites pas l'erreur de croire qu'elle a oublié totalement ce qui s'est passé. L'être humain est bizarre. Dans le sens où son intérêt peut être ici aujourd'hui et ne plus y être de lendemain. Dans quel cas ? Quand vous blessez quelqu'un, il réévalue beaucoup de choses. Et même si cette personne vous pardonne, peut-être que ses intérêts ou ses objectifs de vie peuvent changer. Sans nécessairement vous le dire. Vous pouvez blesser une personne pensant avoir réparé l'histoire. Mais vous ne comprenez pas la réalité de son cœur. Il ne vous le dira pas nécessairement. Il ne le montrera pas essentiellement. Mais peut-être que son objectif initial a changé. Il y a des gens qui ont été loyal à vous. Qui étaient vraiment là pour vous. Qui voulaient vraiment votre bien. Qui voulaient vraiment construire quelque chose avec vous. En business, en amitié, en correspondance, peu importe. Mais le fait d'avoir été blessé, brisé ou heurté par quelque chose que vous avez fait peut changer radicalement leur direction ou leur loyauté. Vous avez réparé. Mais les débris émotionnels sont peut-être toujours là. Vérifiez toujours la loyauté d'une personne. Ne présumez pas que la loyauté est restée intacte. Faites très attention. Quelqu'un peut vous sourire, vous aimer ouvertement sans vraiment être là. Ou peut-être déjà parti depuis très longtemps. Ne présumez pas savoir ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un. Que vous avez blessé. Que chacun évalue sa situation. Peu importe. Je parle très généralement. Ça ne sera pas valide pour tout le monde. Dans tous les cas. Mais vous savez au plus profond de vous. A quel niveau vous êtes. Dans votre amitié. Dans votre relation. Dans votre... Pour finir, je ne sais pas si c'est 5 ou c'est 4. Je pense que c'est 5. Je voulais parler à mes amis chefs. Chefs d'entreprise. Directeurs. Inspecteurs. Enfin bref. De ceux qui assument des responsabilités. On ne pourra malheureusement pas tout condenser dans une seule vidéo. Si ça vous intéresse, vous me ferez savoir. Si vous allez quelque part. Dans un bureau. On vous engage. Vous assumez certaines responsabilités. N'échangez pas les gens trop rapidement. Ou trop brusquement. C'est très dangereux. N'échangez pas leur façon d'être. Leur façon de percevoir. Leur façon de travailler. Radicalement. En très peu de temps. Ça ne sera plus une question de boulot ou d'efficience. Ça sera vous qui deviendrez l'ennemi. Quand vous allez dans un endroit et tout le monde danse à gauche. Ne dansez pas immédiatement à droite. Faites très attention. Dansez un peu à gauche et commencez à solliciter. Je pense que les amis, il faut rentrer un peu comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Essayons un peu ça. Pendant une semaine pour voir. Votre approche doit être doux et lent. Prétendant vouloir leur bien en faisant des choses différemment. Si vous changez les choses radicalement pour les gens. Ils ne retrouvent plus leur part. Ils perdent leur identité. Ils deviennent mécontents. Et vous devenez la cause de leur mécontentement. Vous devenez ainsi la cible. Et peu importe votre force, ne vous en faites pas. Si plusieurs personnes s'élèguent contre vous. Vous n'aurez pas de chance. Changez les choses. Changez le système. Améliorez ce que c'est. Peu importe la nature. Mais allez-y doucement. Vous allez dans un milieu où les gens ne prient pas. Allez-y doucement. Commencez à prêcher doucement. Commencez à solliciter doucement. Avec des preuves. Avec des éléments. Avec des éléments nutritifs. Tu vois, tu as fait ça. Regarde comment ça a fait ça. Tu vois, tu as fait ça. Si vous faites les choses brusquement, brutalement. On vous résistera. Même quand un rébelle envahit un pays. Si ce rébelle essaie de changer radicalement le style de vie. La population le est. Et il devient l'ennemi. Faites très attention. Vous venez dans une famille où les gens sont sales. Allez-y doucement. Sollicitez la propriété doucement. Parlez-en doucement. Nettoyez la vaisselle. Et dites, ah, c'est propre. Ne dites pas aux gens, mais c'est sale ici. C'est comme on va vous chasser. Vous trouvez des gens avec leurs enfants qui sont très impolis. Sollicitez le changement doucement. Merci infiniment. Bon, j'espère qu'on a appris quelque chose ce soir. Faites un commentaire, vous savez. N'oubliez pas de nous faire savoir comment vous avez découvert Zak Mokasa. Et la vidéo qui vous a touché le plus. Et si vous désirez une nouvelle vidéo sur les stratégies. Parce qu'il y a tellement de choses que j'ai laissées. On peut peut-être faire une autre. Ça dépendra. Ça dépendra de vous. La vie est géniale, mais les humains ne sont pas. Pas nécessairement. Soyez quelqu'un de bien. Mais protégez-vous. Ne soyez pas un bonbon. Si tout le monde était bien, ce serait bien. Malheureusement, tout le monde n'est pas bien. Il faut se protéger. Voilà. Mon nom est Zak Mokasa. Le guerrier noir. Votre frère.